Bonjour, les médias sont fait l'écho de cette action du pape François de ramener 12 réfugiés au Vatican. Le pape a appliqué le « aime ton prochain comme toi-même ». Mais certains se sont interrogés, pourquoi n'a-t-il pas ramené des réfugiés chrétiens ? Parce que souvent « prochain » on l'entend par « le plus proche de soi ». Est-ce qu'au contraire, le pape François n'a pas appliqué la fameuse parabole du bon samaritain ? Rappelez-vous dans cette histoire, un homme est attaqué par des bandits, il est dans le fossé, qui passe un lévite et un prêtre, puis un samaritain, et c'est seulement le samaritain qui s'arrête pour l'aider. La question qui est posée c'est « qui est mon prochain ? » Et bien mon prochain dans l'histoire c'est le samaritain. Celui qui pose la question « qui est mon prochain ? » Et bien on lui dit « toi qui es juif, celui qui est proche de toi c'est un samaritain, c'est-à-dire pas un juif, un étranger, ou en tout cas une catégorie de sous-juif. La proximité n'est donc pas une question d'identité, de religion, de nationalité à la limite même, celui qui est le plus éloigné, le samaritain par rapport à un juif, et bien c'est lui le prochain. Mais ce n'est surtout pas, ce n'est peut-être pas justement une question d'identité. Le philosophe Paul Ricoeur reprend cette histoire et dit « ce qui se passe surtout, c'est que le lévite, le prêtre, ne dévie pas de la route, ils restent là où ils sont, ils restent dans leur identité, très occupés, ils sont trop importants pour ça. » Le samaritain, lui, il se déplace, il se laisse émouvoir et il va vers la personne dans le fossé. Comme le pape François, qui ne se laisse pas piéger par son identité de pape, mais qui se laisse émouvoir et va vers les autres. Ainsi, être prochain n'est pas une identité, c'est une action. Je suis prochain parce que je me fais prochain, parce que je me rapproche de l'autre. Nous pouvons tous être le prochain de l'autre. Il nous suffit de nous laisser émouvoir par l'autre et de nous rapprocher de cette personne qui est à côté, qui est en difficulté, qui a besoin de nous. Une manière de faire vivre la vie et de choisir la vie. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501